— Quelles sont les dernières nouvelles ? On a vu la médiation. En tout cas, on attend les résultats de la médiation à l'heure où nous enregistrons cette émission des représentants de la CDAO. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez obtenues, M. Vitry-Siekpe ? — Bien. Les trois représentants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État du Cap Vert, de Sierra Leone et du Bénin, se sont rendus à Abidjan. — Ils étaient accompagnés... En réalité, ils ont été précédés par le premier ministre du Kenya au titre de l'Union africaine. Et il semble qu'il y ait un déplacement des positions de M. Gbagbo qui affichait des positions de fermeté, mais qui affichait jusqu'à il y a quelques heures. En réalité, M. Gbagbo est en pleine négociation pour quitter le pouvoir. — C'est une confirmation sur votre pouvoir qui vient évidemment de vos supporters du camp de la CDAO. Alors quelles seraient les raisons de ce changement soudain ? Il tenait fermement au pouvoir, présentait un certain nombre d'arguments, notamment évidemment la validation des résultats par le Conseil constitutionnel, qui est une institution politique ivoirienne. Quelle serait l'origine de ce changement d'attitude de la part de M. Gbagbo ? — La réalité, contrairement à ce que les observateurs croient de M. Gbagbo, M. Gbagbo est plutôt pragmatique. Il se rend bien compte de l'inanité de sa position. Il se rend compte du formidable soutien international qui est accordé à cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce soutien ne date pas d'aujourd'hui, en réalité. Pendant toutes les années que nous avons traversées 8 ans au total, la communauté internationale était constamment aux côtés de la Côte d'Ivoire. Elle est profondément impliquée dans le processus électoral. — Qu'est-ce que vous appelez communauté internationale ? Parce que vous savez que dans les analyses, on parle d'un côté de la CDAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de la communauté internationale. Est-ce que l'Afrique ne ferait pas partie de la communauté internationale ? Est-ce que la communauté internationale se résumerait à 2 ou 3 grandes puissances, mentionnant-les, l'Union européenne, les États-Unis, par exemple ? Vous avez vu l'unanimité des soutiens et de l'attention accordée à la Côte d'Ivoire. Ces soutiens partent d'abord de l'Afrique. Nous avons la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est notre communauté sous-régionale. — 15 membres dirigés par le Nigérien en ce moment. — Pour le moment, dirigés par le président Goodlake Jonathan. Nous avons également l'Union africaine, qui est très attentive au processus électoral ivoirien, d'où la présence du premier ministre du Kenya, M. Raila Odinga. Et vous avez les organismes hors Afrique, qui sont l'Union européenne, des États comme les États-Unis, qui sont très attentifs au processus électoral ivoirien. Je vais peut-être expliquer tout à l'heure pourquoi une telle attention et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. — Mme Brigitte Cuyot, vous êtes donc soutienne de Laurent Gbagbo. Vous êtes étonnée par l'annonce de M. Vitry Siekpé. — Ben oui, parce qu'en fait, il a tenu des propos qu'il engage, M. Siekpé. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas du tout dans une position de partir du pouvoir. Nous avons gagné les élections et nous comptons bien exercer le pouvoir dans toute sa plénitude. Nous sommes plus... Là, actuellement, il s'agit plutôt d'aller dans le sens d'une sortie... Enfin, d'une sortie de crise négociée par un dialogue direct. Le président Gbagbo qui a toujours tendu la main avec le camp adverse, avec M. Ouattara. M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a toujours tendu la main à l'opposition, au président Alassane Draman Ouattara et à tous nos frères qui sont à l'hôtel du Golfe. Alors là, il s'agit de discuter. Pour l'instant, Alassane Draman Ouattara, il hésite. Ah ben bon, il hésite, c'est tout à fait normal, par rapport à tous ceux qui sont derrière lui, tous ceux qu'on appelle la communauté dite internationale. Parce que c'est quoi une communauté internationale qui se résumerait à la position de M. Nicolas Sarkozy, M. Obama ? Et puis, parlons-en de la déclaration. — Non, mais restons sur le point interne. Est-ce que les résultats du point de vue interne sont clairs pour vous ? Est-ce que le fait d'avoir une institution comme le Conseil inconstitutionnel qui a annoncé la victoire de Laurent Gbagbo et une autre, la Commission électorale, qui a annoncé la victoire d'Alassane Ouattara, ne fait pas que forcément il y ait un doute ? Pour vous, il n'y a pas de doute ? — Pour la communauté internationale, c'est la Côte d'Ivoire. — Non, mais non. Pour la communauté internationale, d'abord, ce n'est pas la communauté internationale qui désigne le président en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens et ce sont les textes qui régissent le fonctionnement des élections en Côte d'Ivoire qui stipulent quoi ? Que la Commission électorale indépendante proclame des résultats provisoires et ces résultats seront donc infirmés ou confirmés par le Conseil constitutionnel qui, lui, délivre, donnent les résultats définitifs. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, pour le deuxième tour, la Commission électorale indépendante n'a pas proclamé de résultats. Même provisoires, mais ça ne s'est pas fait. Le délai est parti pendant... C'était jusqu'à mercredi minuit. À mercredi minuit, il n'y avait pas de résultats. Et les dossiers ont été régulièrement transmis au Conseil constitutionnel qui se valide les résultats. Et c'est ce qui s'est fait. Alors d'où vient qu'à travers les chaînes internationales, on apprend qu'Alassane Draman Ouattara serait président de la Côte d'Ivoire ? Non, ce n'est pas du tout le cas. Sur le résultat, Grégory Proch ? Déjà sur le processus de validation, c'est tellement vrai que c'est le Conseil constitutionnel et non pas la Commission électorale dite indépendante. Parce que s'il est vrai que le Conseil constitutionnel... On peut dire de la même chose du Conseil constitutionnel, mais indépendant. Oui, mais dans les médias occidentaux... C'est même nommé par Laurent Bonnebaud. Les membres ne sont nommés par Laurent Bonnebaud. Se vanter de connaître son nom pour pouvoir dire qu'il était proche de Bagbo. Mais les deux Bakayoko, par exemple, pour ne citer que ceux-là, qui font partie de la Commission électorale indépendante, sont très proches de Ouattara. Donc il n'y a pas plus d'indépendant, si vous voulez, d'un côté que de l'autre. Sauf qu'il y a d'un côté une légitimité nationale, constitutionnelle et institutionnelle, qui est tellement vraie que Alassane Ouattara, auréolé de sa possible victoire, est allé écrire à qui ? Au Conseil constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy, vous pouvez le vérifier sur le site de l'Élysée, en date du jeudi 2 décembre, dit qu'on n'attend plus que la validation et la proclamation par le Conseil constitutionnel. Là, moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Sarkozy attend le Conseil constitutionnel pour pouvoir dire ensuite qu'il préfère la Commission électorale indépendante. C'est une position française ancienne, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les élections, quand elles ne nous conviennent pas... Vous êtes en train de dire en substance que les résultats étaient connus d'avance, en tout cas la volonté de voir un candidat élu était connu ou était voulu d'avance. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un film qui est passé sur France Télévisions, qui s'appelle La France Afrique, qui a fait beaucoup de bruit, puisqu'il est, par une de ses ironies de l'histoire, il a été absolument contemporain, à la fois de l'élection de Blaise Compaoré, réélu quand même après 23 ans déjà de règne. Ça ne dérange personne. Il faisait suite à Ali Bongo, à Forgne, à Singbe, tout ça, qui n'ont dérangé personne. Le fait que les élections en Afrique ne soient pas toujours bien organisées ou démocratiques, c'est un fait. Mais là, sur le cas ivoirien qui nous intéresse... Oui, je finis sur ce film. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Maintenant, les liens entre le président Sarkozy et Alassane Ouattara ne sont plus... sont notoires. Il a marié Alassane Ouattara et Dominique. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut décider quel cas est élu ou non, ça. Il semblerait que si, manifestement, puisque le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer. Et deux ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crion ou au Meurisse ? Ça aurait quel sens ? Ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, en faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération ? L'ambassadeur... C'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Il a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas parce qu'on sert les troupes français. Vous rigolez ou quoi ? Après avoir dit « c'est celui-là qui a gagné », maintenant il dit « je ne m'injère plus ». Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la dite communauté internationale... Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça ne fait pas la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue hier matin membre du Conseil de sécurité ? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Bagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara ? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là. Et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recontage d'Ivoire, pour rappeler. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement, deviennent des soutiens à Bagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Gaston Kelman. Oui, en fait, ce qui moi me frappe, je ne connais pas très bien la cuisine interne ivoirienne, mais ce qui est extraordinaire dans cette élection, c'est effectivement cette espèce de vague de fond, de flou universel qu'a été cette fameuse communauté internationale. C'est vrai que ce que je peux dire... Pour vous, les résultats sont clairs, vu de l'extérieur, Gaston Kelman ? Non, non, ils ne sont pas clairs, puisqu'on me dit qu'ils ne sont pas clairs. Je n'ai vraiment pas de gros commentaires à faire là-dessus. Mais le seul que je peux faire, c'est que... Timéo Danaos et Dona Ferentes disaient le grand prêtre laocon, je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux. Je pense que vraiment le plus grand malheur d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est ses amis encombrants. C'est-à-dire une communauté internationale que personne ne définit, qui est effectivement faite de deux ou trois personnes, c'est le nôtre. Et vous savez que l'Afrique est très circonspecte aujourd'hui sur des décisions qui viennent aussi globalement, sur une telle unanimité extérieure. Deuxième grand ami de Ouattara, effectivement, le président Sarkozy, qui ose un vect, enfin, une personnalité africaine en lui disant « Je t'enjoint, je t'enjoint de quitter le pouvoir ». Et ça, ça a été catastrophique. Comme le disait Moni Nembo hier dans Le Monde, Moni Nembo disait « Même les pires, c'est-à-dire les détracteurs de Sarkozy en Afrique, pardon, de Bagbo en Afrique, se sont alliés derrière lui ». Troisième grand ami de Ouattara, c'est Soro. Alors ce Soro-là, un gars qui part un jour, tire deux Kalashnikovs en l'air, se fait inviter à Marcoussi. Qui est premier ministre, hein ? Oui, se fait inviter d'abord à Marcoussi avec le président de la République ivoirienne, à part égale. Moi, ça, c'est là. En fait, s'il y a quelque chose qui ne m'est jamais sorti, de la colère, c'est cette affaire-là. C'est comme si la Corse et la France allaient s'asseoir à l'ONU pour discuter. Ce mépris de l'Afrique est très, très mal passé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le Cameroun, dans mon pays d'origine, les débats sont très, très, très beaux, tout simplement parce qu'il y a cet agacement de ces injonctions qui viennent spécifiquement sur... Je vous dis, je n'ai pas de position précise sur ça, mais sur un type dont on pense aujourd'hui que c'est parce qu'il a dit non, comme justement dans la France-Afrique, on voyait de Gaulle qui piquait une colère, mais monstre, parce qu'à l'époque, la Guinée avait dit non et tout ce qui a été entraîné. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse suspicion qui plane aujourd'hui sur Alassane Ouattara, comme le missi dominici de l'Occident, dont la population africaine et la jeunesse en particulier commencent vraiment à être lasse des positionnements très méprisants et très misérabilistes envers l'opinion africaine. Il y a deux opinions aujourd'hui. Il y a cette fameuse communauté internationale qu'on maîtrise très mal et une communauté africaine qui, effectivement, qui aujourd'hui, par réaction de fierté, s'aligne derrière une personne... Mais Alassane, Alassane, mais quand même les représentants de la CDAO viennent dire à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Pas tous. Ça veut dire quoi ? C'est ce que rapporte l'AFP. Les émissaires... À l'intérieur de la CDAO, la première réunion a été boycottée par dix pays. Vous l'avez lu, ça, en France ? Non. Et pourtant, on vous a dit que la CDAO, d'une seule voix, unanime et complète, condamne jamais de l'avis. Le Ghana vient de dire qu'il n'enverrait pas de soldats en Côte d'Ivoire. Le président du Cap Vert, qui fait partie de la délégation, est notoirement un ami de Gbagbo. Vous pensez vraiment qu'il va retourner tout ça ? La CDAO n'a pas du tout une position aussi tranchée qu'on le dit. La preuve en est qu'ils repartent en disant qu'ils vont encore discuter. Jonathan Goodluck a reçu onze coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle onze fois, sinon un boy, un employé. On peut pas appeler onze fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment. – Je voudrais aussi ajouter, concernant, vous évoquiez, M. Yepke, le processus depuis 2005. Depuis 2005, il est convenu aussi qu'il ne saurait y avoir d'élection sans désarmement. Or, de désarmement, il n'y a jamais eu. Et ça, c'est bien la faute de votre allié Soro, s'il n'y a pas de désarmement. C'est bien lui qui ne s'y est pas résolu. Il n'y a pas de désarmement. La communauté internationale fait pression depuis 2005 pour qu'il y ait des élections. Vous savez, comme moi, que si Bagbo, il y a 3 mois, avait dit « on les repousse parce qu'il y a encore des gens armés », tout le monde l'aurait traité de dictateur une fois de plus. Donc, vous n'avez pas désarmé, vous n'avez pas démilitarisé. La Côte d'Ivoire, je pense que vous entendrez à peu près sur le chiffre de 20 millions d'habitants, c'est à peu près celui sur lequel on a un chiffre générique. Il y a un corps électoral de moins de 6 millions d'électeurs. Je veux bien que la Côte d'Ivoire soit un pays très très jeune, mais il ne peut pas y avoir 13 à 14 millions de gens de moins de 18 ans. Donc, il y a énormément d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est une question centrale. C'est une question qui, au moment d'établir des listes électorales, forcément pose un certain nombre de questions. Alors, tout ça a été balayé d'un bras en disant que Bacbo s'adonnait lui aussi à l'ignorité. Mais vous voudriez, Grégory Proch, que les élections se passent comme dans des démocraties occidentales, sans qu'il y ait de problème d'identité, sans que... Non, non, non. Qui en Afrique est bien élu aujourd'hui ? Je veux juste qu'on ne fasse pas à l'issue du scrutin porté à certains des responsabilités qui sont quasi ontologiques, qui sont à la base du processus. Le processus, depuis le départ... Mais le processus s'est fait, malgré ces difficultés, et des élections ont eu lieu, avec des résultats... M. Kallmann, tout à l'heure, a rappelé qu'on a imposé à Marcoussi, en 2003, en France, on a imposé à un président africain, le président Bacbo, on lui a imposé un premier ministre rebelle. Vous imaginez qu'il a une quelconque latitude de mouvement dans la menée des avancées institutionnelles, etc., en Côte d'Ivoire ? Rien du tout. Il a à peu près autant de pouvoirs que Soro à la même époque, c'est-à-dire la moitié. Gaston Kallmann. Oui, moi, en fait, je termine toujours... Enfin, je reprends un peu sur le cas Soro. C'est celui-là qui est vraiment très, très gênant, lui aussi, par rapport toujours aux amitiés qui sont en place. Parce que c'est vrai que voilà un homme qui, au départ, est un rebelle. Et une rébellion dont on pense qu'elle n'est pas très, très solide, quoi. Et qui serait aussi dans l'alliance de Ouattara. Et puis après, effectivement, au bout du compte, il apparaît qu'il... Je ne sais pas s'il a changé de camp, et ça, j'aimerais peut-être avoir une explication là-dessus. Quand il s'en va chez Bacbo, est-ce qu'il change de camp ? Et puis je pense vraiment que quand il revient après, et qu'il traite son rôle de dictateur, quelqu'un qui... Pardon, Bacbo, de dictateur et tout ça, c'est un garçon qui est très, très désagréable. Et je pense vraiment que sa proximité avec Ouattara... Je continue toujours à dire, parce que vous avez vu le grand silence des intellectuels africains qu'il y a eu. Il y avait un très, très gros malaise. Il y avait un très, très gros malaise dans l'intelligence africaine, à prendre position par l'un ou par l'autre. Quand il s'agit, par exemple, de Sarkozy ou bien d'une position blanc-noir, c'est nickel. Ça va très, très vite. Boum, on assomme. Mais là, on était très, très mal à l'aise, à prendre position. Mais c'est vrai que c'est toute cette accumulation de flou qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que ce soit l'article de Calix Beyala dans Le Jeune Afrique de la semaine dernière, ou celle de Thierry Mounenembo hier, et c'est vrai que c'est tout à fait drôle quand Thierry Mounenembo dit... Il parle effectivement des désalliances douteuses, il parle de Bacbo aujourd'hui qui est soutenu même par ses pires ennemis. C'est effectivement cette accumulation de... – Mais est-ce que ce n'est pas un peu simpliste, Gaston Kellman, de dire qu'il y a une suspicion qui pèserait sur Ouattara parce qu'il a des amis, ou c'est parce que c'est la communauté internationale qui soutient en l'espèce ce que vous considérez les étrangers ? – Mais justement, c'est ce que j'ai dit, moi, moi c'est clair, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fonds en Afrique, de la jeunesse africaine, qui va s'opposer systématiquement aux dictates occidentaux, c'est-à-dire que ce soit la communauté... – Alors quelle que soit la réalité de la situation sur le terrain, c'est une position de principe. – C'est comme ça, alors on peut le prendre comme ça. – C'est une position de principe. – Je le dis aujourd'hui que c'est une position de principe. Alors effectivement, et évidemment que je ne condamne pas du tout, parce qu'effectivement, on a vu comment est-ce que la veille, effectivement, de cette campagne, toute la jeunesse a le déroulé de la France-Afrique. – Avec le déroulé de la France-Afrique, ou avec une arrogance inacceptable, toutes ces personnes, il n'y a pas une seule, que ce soit le faux prigeant, même là, le dernier, le dernier des derniers, jusqu'au premier, comme Faucard, oui, oui, on refusait tout, j'ai refusé de l'argent au président Lissouba, élu, parce qu'il ne faisait pas ce qu'on lui avait demandé. Nous savons très bien ce qui s'est passé dans tel ou tel pays, je ne vais pas citer. Cette arrogance... – Donc dès qu'il y a un semblant d'interventionnisme ou d'ingérence, entre guillemets, dans les affaires internes, quelle que soit la réalité de la situation sur le terrain... – Aujourd'hui, peu importe la réalité de la situation, on ne supportera plus. La population ne supportera vraiment plus telle ingérence, et je continue à le dire que ça. Et si, par exemple, aujourd'hui, petit à petit, et puis good luck, parlons de good luck, good luck, franchement, c'est une espèce de pantin, entre guillemets, aujourd'hui, qui n'a aucune légitimité, et c'est pour cela que, si le président Sarkozy, est ainsi avéré, qu'il y a 11 coups de fil, parce qu'ils sont certainement comparés de menaces et de promesses et de tout le reste, j'imagine. – Mais il préside la CDA, ou quand même ? – Oui, il préside, parce qu'elle est tournante, il préside celui qui doit présider à ce moment-là. Ce n'est pas une élection non plus. – Il n'empêche que, depuis que la commission électorale a rendu son verdict, ce que vous appelez la communauté internationale, parce que depuis tout à l'heure, vous faites comme si vous n'entendiez pas ce qui est dit, vous continuez à dire qu'il y a une espèce d'unanimité, alors que nous vous démontrons, point par point, qu'il n'y en a pas. – Je n'ai pas vu votre démonstration. – Non, non, vous parlez de communauté internationale, vous dites, c'est unanimement, il a été unanimement reconnu. Non, l'Angola ne l'a pas reconnu. Et il me semble que c'est un pays important sur le continent. Il me semble que la Russie a déclaré, il y a trois jours, nous sommes tout à fait prêts à reconnaître Ouattara si le Conseil constitutionnel le valide. En termes diplomatiques, ça s'appelle un désaveu. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un point. – Mais c'est aussi les calculs de la Russie, les plus politiques de la Russie par rapport aux États-Unis et à la France. – Pourquoi serait-elle différente des autres pays ? – C'est en termes diplomatiques, une façon aimable de dire à Ouattara qu'ils ne le reconnaissent pas, sans rentrer dans le conflit. Maintenant, moi je veux bien tout ce qui est dit sur la légitimité d'Ouattara, sur le fait qu'éventuellement il aurait été majoritaire, etc. comment expliquer que depuis, que ça soit sur un ton guerrier comme Soro-Guillaume qui tous les matins appellent à la violence, tous les jours. – Mais il dit que s'il n'y a pas de négociation, on va en venir à la France. – Il appelle à la violence depuis le début, lui. Et il appelle à la violence depuis 2002, donc le problème n'est même plus situé là. Lui, il appelle à la violence en vain. On a demandé à l'armée d'être factieuse, d'être sédicieuse. Elle ne l'a pas fait. On a demandé aux fonctionnaires de ne plus travailler, ils ne l'ont pas fait. On a demandé aux privés de faire grève, ils ne l'ont pas fait. C'est tellement vrai que les propres entreprises d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire travaillent quand Ouattara demande aux gens de ne pas aller travailler. Vous savez très bien que de l'argent rentre dans les entreprises qui appartiennent peu ou prou à Ouattara, qui aussi, parce que la RTI, la radio-télévision ivoirienne, est dite « backbiste ». Je signale une chose, elle a été censurée de fait en France pendant 7 jours, dans l'indifférence médiatique, la confraternité. Comment censurer ? Eh bien, par la grâce du pourvoyeur de satellites, il n'y avait plus de programme pour tous les gens qui ont souscrit des abonnements leur permettant d'avoir toutes les télés nationales africaines, la RTM du Mali, etc. La RTI, à partir du jeudi 22 décembre, n'a plus pu émettre en France. On ne la recevait plus autrement que sur Internet. Ça nous permet aussi de rappeler que Alassane Ouattara a un pouvoir médiatique colossal. Non seulement il a des médias à lui... Enfin, on le voit peu, quand même. Ah, excusez-moi, le monde entier, regardez. C'est le premier débat qui a lieu. C'est un des premiers débats en France où il y a un minimum d'équilibre. Tous les autres ont été systématiquement, de fait, favorables à Ouattara et au fait accomplis. – Vietricie, c'est la réponse. Oui, Gaston Kellman, pardon, vous avez la parole. – C'est-à-dire qu'il y a effectivement deux éléments dans ce bruit de bottes-là. On se souvient tous qu'avant les élections, tout le monde nous a prédit que quel que soit le vainqueur, ça ne se passera pas pacifiquement. Il y a eu une telle logorée de préparation de la guerre, de conditionnement de l'opinion internationale et française en particulier. – Ça va sur la thématique des droits de l'homme et de la protection de l'homme. – Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la guerre, mais vous n'en faites pas, si Alassane gagne, ça va mal se passer, si Ouattara, si Bagbo gagne, ça va mal se passer. Ça, c'était déjà quelque chose d'inimaginable. Deuxième élément, effectivement, Grégory l'a dit, je voulais revenir sur le fait que le vote en guerre, aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qu'on connaisse. C'est Soro. C'est Soro seul qui dit, on va le bout avec une logorée, avec un galimatia infecte. – Vous l'analysez comme un problème personnel avec Laurent Bagbo et pas du tout une vision politique. – Non, avec la paix, tout simplement. C'est-à-dire que Laurent Bagbo dirait aujourd'hui, allons-tu à Alassane d'Ottara, ça c'est clair. Il le dirait aujourd'hui, tu as Bédier, tu as tout le monde qui bouge, parce que lui, il a des projets dans 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans, enfin dans 5 ans d'être président de la République. Je trempe pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce mec-là qui est vraiment le problème de tout aujourd'hui. Je vous assure que, et je ne comprends pas que la France puisse faire confiance en un type comme ça, que personne n'a réussi à le museler jusqu'à présent. Et puis effectivement, justement, cette liaison-là qui commence à agacer aussi l'ancienne puissance coloniale, mais jusqu'à quand ? La France va être l'ancienne puissance coloniale, et l'ancien ceci, l'ancien empire colonial. Il n'y a plus de puissance coloniale, il n'y a plus d'empire colonial. Il y a des États... Mais c'est Laurent Gbagbo qui résonne là-dessus, quand même. C'est parce qu'ils se prennent pour l'empire coloniale qui veut l'intervenir. Non, 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 je pense que c'est la France qui a toujours agi comme si elle n'avait plus de prérogatives sur la Côte d'Ivoire que, par exemple, l'Angleterre ou les États-Unis, ou ceci, cela. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi la lune des nées du problème, c'est qu'il faudrait que nous pensions dans notre pays ici, la France, que non, ça n'existe plus. Et je pense tout le temps, même dans mes rêves, je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce que ça a pu se passer en Afrique du Sud sans qu'aucune puissance vienne s'en mêler dans une situation qui était mille fois plus grave que celle-ci ? Et on croit que Mandela est sorti des prisons, que le lendemain, l'éclair-lui a dit, vienne t'asseoir. Non, ils ont réussi seuls à gérer cette situation. Peut-être que si cette fameuse opinion, comment est-ce qu'on l'appelle encore, communauté internationale, l'a bouclé cinq secondes. Et nous savons tous aujourd'hui qu'il n'y aura pas de guerre. Et que d'ailleurs, effectivement, le problème est là aujourd'hui, que plus le temps passe, plus le décompte est favorable à Bagbo. Et je vous dis, il y a déjà un ralliement extraordinaire de la pensée africaine et que ce soit le good luck ou alors le Ghana, dont on sait que Rawlings a dit que non, non, ça ne se passera pas comme ça, et dont on sait que beaucoup de... Enfin, même l'opinion n'est pas dans cet accord, dans cette perspective-là. Et là, c'est à ça qu'on va... Enfin, pas « il a », je ne sais pas, il a ce moment, moi, je n'ai pas de position. C'est à ça qu'on s'achimine aujourd'hui, que le temps travaille pour Bagbo et que le bruit de guerre de l'Occident, on commence... Vous pouvez le sentir, hein. Ça commence à s'étasser petit à petit. J'ai une toute petite question à vous poser. Si d'aventure, puisque depuis tout à l'heure, vous nous faites des annonces qui s'avèreront dans les semaines et les mois à venir, si d'aventure, il était établi qu'Alassane Ouattara, ou son équipe de campagne, avait triché, est-ce que vous accepteriez, vous, la victoire de Bagbo par conséquent ? – Nous ne sommes pas dans une... – Mais c'est parce qu'il en est question, nous n'allons pas faire de la fiction. – Non, mais répondez-moi, il en est question en ce moment. – Nous n'allons pas faire de la fiction. – Vous savez très bien que des avocats reviennent d'Abidjan avec des preuves. Ils ont les mêmes preuves que vous, vous en avez parlé tout à l'heure, vous n'avez pas pu se montrer que... – Je ne veux pas me prononcer. – Mais pourquoi ? – Je ne veux pas me prononcer. – C'est une question de principe. – Attendez, attendez, monsieur. – Si Ouattara triche, est-ce que Bagbo gagne ? C'est une question de principe. – Attendez, attendez, monsieur. – Est-ce que quand on triche, on dit qu'il y a eu de la triche ? – Non, mais attendez. – Si il y a triche, il y a eu de la triche. – Mais Ouattara n'a pas posé de recours contre Bagbo. Il a donc laissé entendre que Bagbo n'avait pas triché. Or, Bagbo a posé des recours contre Ouattara, laissant donc entendre que Ouattara a triché. Je pose la question. Si Ouattara a triché, que c'est avéré, est-ce qu'il est disqualifié ? – Alors, monsieur... – Nous sommes dans un processus d'électorat qui a été consensuel et transparent. – Oui, ça on l'a dit. – Vue par tout le monde. Je ne vais pas me prononcer sur l'équipé de deux avocats sur lesquels je ne vais pas me prononcer par respect pour leur art. – Vous savez qu'il y a deux, je crois, deux citoyens français, la personne de Roland Dumas et monsieur Vergès, qui ont proposé de recompter les voix. Est-ce que pour pacifier la situation, c'est une proposition qui vous interpelle ? Ils ont eux-mêmes remarqué sur place l'inanité de leur proposition. Et je dis encore une fois, j'estime que c'est une équipée malheureuse. Je pense que je ne suis pas sûr que les motifs de cette visite qu'ils ont rendue à leur ami soient ceux qui préoccupent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. – Alors, Gaston Kelvin, pourquoi vous ne rigolez ? – Non, non, je n'ai rien. C'est-à-dire que c'est le choc des positionnements qui sont totalement contraires. Et bon, ça détend un peu. – On attendra la suite d'avoir peut-être la confirmation des nouvelles annoncées par monsieur Vitry-Siekpé concernant le départ probable de Laurent Gbagbo. Brigitte Couillot pour terminer, parce qu'il n'en reste que deux minutes. – Non, 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 mais parce que mon voisin est complètement dans la fiction. Il n'a jamais été question que le président Laurent Gbagbo parte. Par contre, ça c'est quelque chose de très important, c'est que nous avons des preuves comme quoi Alassane Draman Ouattara a triché. Mais il n'a même pas déposé, il n'a pas formulé de requête en annulation du vote. Et jusque-là, il n'a jamais dit que nous avons triché. Mais nous avons des preuves comme quoi il a triché. Alors, nous avons donné des preuves. Les preuves, je vais vous en laisser tout à l'heure. Oui, je vais vous en laisser. Je vais vous donner même des exemples. – Je vous les montrerai. – Dans certaines régions, on a un nombre d'électeurs supérieur au nombre d'électeurs, de votants supérieur au nombre d'électeurs. Donc, d'où viennent tous ces électeurs fantômes ? – Et zéro vote pour Gbagbo. – Et zéro vote où ? – Il a deux représentants dans le bureau de vote, mais il n'a pas… – Non, 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 il y a des documents, alors que les vôtres de documents ne les a jamais vus. – Ce sont des régions fantaisistes. – C'est des régions fantaisistes. – Les régions fantaisistes. – Ils ne peuvent pas voter pour Gbagbo. Comment voulez-vous qu'on nous montre des procès-verbaux signés soi-disant par le représentant de Gbagbo, avec zéro voix pour Gbagbo ? Voyons, nous avons tous ces preuves. – Alors, le dernier mot sera à Gaston Thélien, parce qu'on a déjà débordé. – Oui, vraiment, je voulais tout juste dire qu'enfin, je pense que nous remettrons et la communauté internationale a sa juste place et qu'en fait, les choses africaines se passeront en Afrique. – En Afrique, avec les Africains ? – Avec les Africains, pour le bien des Africains, parce qu'on sait très bien que cette fameuse communauté internationale ne pense pas beaucoup de bien pour nous. – Merci infiniment, Gaston Kellman. Merci, Vitrice Yexpe. Vous me donnerez d'autres nouvelles. On restera au téléphone ensemble. Merci à Brigitte Couillot et merci à Grégory Proch. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Toutes les Frances. Postez vos commentaires, évidemment, et demain, un autre Toutes les Frances. Au revoir.